bonjour à tous notre invitée amel bent bonjour amel bonjour amel bent que de chemin parcouru depuis la nouvelle star en 2004 et aujourd'hui un quatrième album intitulé délimineurs alors nous on a entendu lire puisqu'on s'intéresse et j'ai bien dit on a entendu dire et on a lu que c'était l'album dont vous étiez le plus fier oui c'est vrai mais c'est important c'est important d'être fier de son travail je pense parce qu'on peut pas défendre une création si on n'a pas foi en cette création moi j'ai foi en cet album bien sûr amel bent êtes-vous prisonnière de la musique est-ce que c'est moi qui suis prisonnière de la musique ou la prise la musique prisonnière de de ma folie je ne sais pas en tout cas je sais qu'on a un lien j'ai un lien avec la musique qui est forcément un peu plus malsain que c'est à dire normal quand je dis malsain c'est dans le sens où ou c'est pas un hobby c'est pas juste une petite passion comme ça alors pensez vous que vous allez pouvoir vivre de la musique tout votre vie parce que ça c'est une vraie question oui c'est une vraie qui vous tarot depuis pas mal de temps bah elle me tarot de moins en moins finalement vous êtes de plus en plus sûr de vous pas du tout sûr de moi je suis de plus en plus consciente que je ne serais jamais sûr de rien et à partir de là je me dis au lieu de me torturer ben fais en sorte que ça fonctionne travail voilà vis ton rêve et arrête de te prendre la tête avec ce qui se passera dans dix ans t'avisera quoi et du jour au lendemain vous êtes devenu connu en 2004 mais cette soudaine notoriété psychologiquement bah vous l'avez vécu comment je l'ai pas bien vécu c'est à dire quand je l'ai pas bien vécu c'est pas j'ai pas été malheureuse mais j'ai eu très très peur j'étais j'étais pétrifié par la notoriété au départ c'est normal il ya vous voyez des gens changer les gens vous voient changer aussi ça crée des fossés on est un peu un peu dans un isolement malgré soi pas forcément physique mais psychologiquement on se dit qu'on n'est plus comme tout le monde qu'on est un peu dans une bulle et puis on se dit que quand on va commencer à fréquenter d'autres artistes on va sortir sentir un peu moins seul vous rêvez toujours au prince charmant amel bent on va dire que je me suis fait à l'idée qu'il y avait peut-être pas de prince charmant il ya peut-être des mecs charmants mais les princes c'est quoi un mec charmant pour vous je sais pas il y en a un mec charmant quoi un peu comme toi un mec charmant c'est gentil parce que je vous trouvais également extrêmement charmante merci mais c'est vrai qu'amel bent vous êtes belle non mais non mais vous êtes ma princesse pour pour ce moment que nous partageons ensemble et ça c'est important non mais c'est vrai par exemple c'est quoi qui va faire mouche quand vous regardez un garçon qui va vous plaire quel est je dirais le caractère physique qui va vous toucher j'aime les mecs charismatiques en fait voilà des fois c'est pas forcément des mecs très beaux c'est pas forcément des mecs je sais pas moi c'est pas forcément des mecs drôles et tiens en amour à ben bent j'aime les gens charismatiques j'aime les gens un peu inaccessibles c'est vrai donc il prend je vais toujours être attiré par le mec qui parle à personne qui qui ferme un peu la porte à tout le monde c'est ce mec là qui va me je parle pas je parle pas d'amour en tout cas qui va susciter mon intérêt ça va être ce mec là et dans la vie quand vous êtes en amour vous êtes plutôt prise de tête vous êtes méfiante vous êtes prudente dans la vie dans la vie tous les jours quand on est en amour je suis prudente alors amel ben quand vous êtes amoureuse oui je vais reprendre la question vous êtes plutôt prise de tête méfiante voire prudente une femme oui justement ce que vous avez dit mais surtout quoi surtout tout c'est vrai tout 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 c'est quoi le plus insupportable qu'on pourrait vous reprocher si on tombe amoureux de vous et au bout d'un moment on va dire oh la 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 ce qui est insupportable c'est que je sois pas amoureuse de vous et que vous si ça c'est terrible ça c'est terrible pour tout le monde bah oui bien entendu à sens unique c'est pas évident et vous avez jamais vécu avec avec un homme vous avez jamais quoi vécu avec un homme chez lui ou chez vous ensemble en couple non non j'ai jamais j'ai jamais quitté le cocon familial ouais ça doit faire un peu peur quand même ce moment on se dit tiens je quitte maman je quitte aussi ma famille bon finalement je me suis rendu compte qu'on quittait pas grand chose parfois on vit sous le même toit mais avec les emplois du temps de chacun on n'est pas tout le temps collé ensemble non plus donc je pense que de vivre à 15 minutes de chez ma mère là c'est à dire que la vie que je vais avoir d'ici quelques semaines enfin va pas changer grand chose dans mon quotidien et là c'est la question ça fait combien de temps que vous n'êtes pas tombé amoureuse la vraie question c'est est ce que je suis déjà tombé amoureuse peut-être je sais pas qui sait s'il a vraiment été amoureux parce que j'ai remarqué à chaque fois qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre on a l'impression que c'était plus fort que celui d'avant et on finit toujours par dire comme en fait je l'aimais pas là je suis vraiment amoureuse donc est ce qu'on est vraiment amoureux un jour vous en doutez est ce que l'amour même le concept de l'amour est ce qu'il n'est pas juste moi je me pose toujours la question de l'amour de l'amour être amoureux est ce que c'est un état permanent ou est ce que c'est un état ponctuel j'ai pas répondu à cette question encore parce que c'est pas pour rien qu'on dit tomber amoureux tomber c'est quand même un geste brutal et c'est important mais on reste pas à terre parce que je veux dire donc est ce qu'on tombe pas amoureux à ce qu'on n'a pas juste un truc d'amour comme ça et vous qu'ils relèvent et après à partir de là de ce sentiment un peu ponctuel on construit quelque chose après après cet événement là d'être tombé amoureux mais où est ce qu'on reste vraiment amoureux et un jour on n'est plus amoureux j'ai pas compris encore le concept donc je peux pas vous dire si j'ai été vraiment amoureuse aussi la dernière fois que je trouve amoureux j'en sais rien et votre dernier coup de tête c'est à dire au dernier coup de tête allez par exemple si je vous ai un indice je vous dis maison appartement c'est votre dernier coup de tête fait l'acquisition pas du tout un coup de tête ça fait un an que je cherche le meilleur taux de crédit j'ai eu j'ai négocié à mort c'était pas du tout un coup de tête j'ai fait ça très très de manière très réfléchie en bonne business woman c'est pas du tout un coup de tête vous êtes connu aussi pour avoir une grande gueule quel est votre dernier coup de gueule attendez nous on le sait on s'est bien renseigné votre dernier coup de gueule moi ce qui m'agace c'est les gens qui dorment dehors donc voilà par exemple voilà ça me fait chier le malgement dans un pays comme la france on puisse avoir encore des gens qui dorment dehors je trouve pas ça normal et à côté ça je peux rien faire non plus parce que voilà tu vois tu as beau être révolté mais tu vas pas faire rentrer les gens chez toi donc tu vois tu passes un petit peu de temps avec eux tu peux leur offrir à manger tu peux tu peux parler enfin tu vois leur indiquer des endroits à appeler le samu social etc mais tu peux rien faire d'autre donc en même temps t'es hyper impuissant t'es révolté contre contre le gouvernement voilà et puis que surtout quand moi j'ai un peu un pied dans deux milieux parce que voilà je fréquente autant des gens assez aisés donc je connais aussi un peu la vie des gens qui sont pétés d'oseille etc et et quand ta conscience encore plus de cette différence et de cet écart qu'il ya été cent fois plus révolté tu dis qu'il ya tellement moyen de faire quelque chose voilà et à chaque fois qu'il commence à faire très très froid ben moi je commence à me sentir très très mal et mais je vais rien faire comme tous les ans comme tout le temps et comme tout le monde parce qu'on peut rien faire on n'est pas ni politicien ni voilà on peut on peut rien faire on prend pas les décisions on peut juste dire à la radio que c'est dommage et surtout comme un pays pour un pays comme la france amel ben 2012 année présidentielle vous allez voter pour qui je vais certainement pas vous le dire vous imaginez bien allez vous voter je vais voter mais je vais pas vous dire pour qui ça nous suffit largement dernière question votre chanson préférée hormis évidemment votre répertoire sa jeunesse de charles aznavour et bien justement fraudez nous sa jeunesse de charles aznavour je vous la fraude ou je la fredonne la fredonne on va la fredonner à mel bent il est temps de chanter d'accord lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse à voir vingt ans de lendemain plein de promesses quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie pour des despoirs riches de joie et de folie il faut voir jusqu'à ivresse sa jeunesse mel bent merci beaucoup portez vous bien et soyez heureuse je remercie merci